La directive du président Xi Jinping souligne l'importance d'adhérer aux dix principes clés énoncés dans les lignes directrices pour la protection des données et des informations en ligne. Cela inclut le leadership du Parti communiste chinois dans la gestion du cyberspace, le développement des affaires du cyberspace pour le peuple et l'établissement d'une gouvernance de l'Internet avec des caractéristiques chinoises. Je pense qu'il y a au moins trois aspects qui sont très importants. Premièrement, notre président Xi Jinping a encore décrit de manière systématique sa feuille de route de ce que l'on appelle la grande puissance dans le cyberspace. Cela implique que la Chine doit développer son industrie de l'information et des télécommunications à l'époque actuelle et que la Chine a besoin de développer ses économies numériques. Et cette économie numérique est très importante car elle devient l'une des principales puissances motrices et qui stimule le développement de l'économie nationale en général. Et le troisième aspect est d'équilibrer la relation entre la sécurité et le développement dans le monde, plutôt compliqué d'aujourd'hui. Ainsi, cela permet de garantir la cybersécurité de la Chine de manière générale. C'est très important. Les directives du président Xi Jinping ont été transmises aux responsables gouvernementaux qui participaient jusqu'à samedi à une réunion nationale sur la cybersécurité à Péting. Il a indiqué que la Chine avait accéléré les efforts pour stimuler l'autosuffisance et la force en matière de sciences et de technologies, tout en renforçant la gouvernance du cyberspace fondée sur la loi. Depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, la Chine a accompli diverses réalisations concernant le cyberspace, notamment en établissant les plus grands réseaux au monde 5G et de fibres optiques à large bande. Et la Chine est aujourd'hui la deuxième plus grande économie numérique au monde.